Salut c'est Max, dans cette vidéo on va apprendre à travailler le son dans DaVinci en utilisant les EQ. Et pour ça j'ai un guest qui lui sait très bien faire et qui va t'expliquer, te faire une petite démo et qui est... Silencieux. Il n'a pas de micro en fait. Non en vrai je me fous de ta gueule. Salut moi c'est Skyarnac Léa, aujourd'hui on va parler son sur sa chaîne, qui est une chaîne de... De merde. De merde ouais c'est ça. Re-salut à toi l'abonné de Maximus. Donc aujourd'hui on t'a dit, on va regarder comment fonctionne l'égalisation parce que c'est super important sur des vidéos. Il faut savoir que le principe est le même, peu importe le logiciel. Vous pouvez avoir ça, nous ici on travaille dans DaVinci. Vous pouvez avoir ça sur n'importe quel autre logiciel de montage ou dans des DAW si jamais vous faites du son. Ce qui est le cas sur ma chaîne en général. Moi je travaille sur Mixcraft et je fais mes montages sur DaVinci. Et du coup voilà on va voir dans DaVinci parce que c'est le logiciel avec lequel on travaille actuellement. Mais encore une fois j'insiste sur le fait que vous pouvez le faire avec n'importe quel autre logiciel. Alors un égaliseur c'est quoi ? Ça a d'autres appellations, vous pouvez entendre EQ ou Equalizer. En gros c'est un logiciel qui va vous permettre de nettoyer certaines fréquences, une plage de fréquences. Il faut savoir que l'oreille humaine entend en moyenne entre 20 Hz et 20 000 Hz. 20 000 Hz étant les fréquences les plus hautes et 20 Hz étant les fréquences les plus basses. On va ouvrir l'Equalizer et on va voir comment est-ce que c'est présenté. Donc ici on voit que c'est un EQ avec 6 bandes de fréquences. Ici on a 6 bandes. Donc il y en a une qui est faite pour les basses fréquences. Il y en a une qui est faite pour les low medium. Il y en a une qui est faite pour les medium. Deuxième est faite également pour les medium. Après ce sont les haut medium et après les hautes fréquences. Et ça c'est un ordre qui n'est pas forcément fixe. Vous pouvez très bien choisir de prendre votre sixième bande ici et puis la déplacer en première dans les basses fréquences et traiter uniquement les basses fréquences. Ça c'est vraiment selon vous. Alors dans cet Equalizer et dans la plupart des Equalizer vous pouvez choisir la forme de la fréquence à traiter. Vous avez plusieurs choses. Vous avez la cloche, vous avez le filtre passe-bas, vous avez le filtre passe-eau etc. Vous avez aussi la bande de fréquences pour choisir quelle fréquence on va retoucher. Et vous avez le gain. Le gain c'est en gros si on booste la fréquence ou si on la réduit. Ce qui est super important pour nettoyer un son. En fait tout simplement quand il y a une fréquence qui dérange on a tendance à la booster pour essayer de la localiser. Et après on la réduit en général de 3 à 6 décibels pour pouvoir la retirer. Et vous avez également ce qu'on appelle le Q-Factor. Le factor Q en gros c'est simplement la taille de la forme de la fréquence à traiter. En premier lieu qu'est-ce qu'on va faire ? On va retirer une grosse partie des basses fréquences et une grosse partie des très hautes fréquences. Tout simplement parce que ce que toi tu ne peux pas entendre, ton chien l'entendra sûrement. Donc tu as résolu de lui casser les couilles si tu écoutes la musique à très fort volume. Donc là tout simplement on va activer la première bande ici. On voit que ça dessine une forme tout simplement. On va choisir une fréquence. Moi je vais couper en dessous de 30 Hz. Il faut savoir que dans des voix quand c'est comme ça juste de l'interview. En bas de 30 Hz ce n'est pas nécessaire de le garder. Ça va surtout être des fréquences qui risquent de s'additionner et de générer du bruit de fond. Ce n'est pas utile. Et ensuite ici avec le gain tout simplement on choisit si on veut plus ou moins de cette fréquence là. Donc nous on va le laisser comme ça tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin ni de le booster ni de le retirer. C'est simplement le coup de bas qui va s'activer. Là pour l'instant c'est que de la théorie que je vous fais mais on va le voir en pratique. Je vais activer l'équaliseur pendant que je vais faire le traitement. Un équaliseur c'est quelque chose qui se fait toujours en contexte. Il n'y a pas de hop on fait nos réglages et après on écoute voir si c'est bon. C'est quelque chose qu'on fait en contexte. Maintenant on va faire exactement la même chose sur les hautes fréquences. Donc on va activer cette bande là. Comme vous voyez ici on a l'onde qui se dessine et on va choisir une fréquence. Donc en général je coupe à peu près vers les 16-17 000 Hz. Le gain on ne va pas y toucher. Ce n'est pas la peine. Et on va déjà se faire une écoute. Je vais jouer la piste. On va l'écouter sans l'équaliseur. Et après je vais rejouer exactement la même piste et je vais activer l'équaliseur. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast et dans cet épisode. Et dans cet épisode. Avec. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast et dans cet épisode. Donc c'est vraiment super 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 léger. Mais ça fait quand même le taf. Il y a certains EQ sur lesquels on peut voir la bande de fréquence comme ça qui se balade. Et ça permet de repérer plus facilement les fréquences à éliminer. Ou les fréquences qui dépassent un petit peu. Là en l'occurrence sur celui-ci on ne voit pas. Donc ce qu'on va faire. On va faire la méthode de balayage classique et très 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 utilisée. Tout simplement on prend un point. On le met. Donc là je suis sur la bande numéro 5. On choisit la 5. Hop. On se met en cloche. Et tout simplement on va le booster. On va réduire son facteur Q. Enfin l'augmenter plutôt. Selon les EQ c'est inversé. De manière à obtenir comme ça un espèce de pic. Et en fait pendant qu'on va jouer la piste on va se balader avec ce pic. Et on va chercher des fréquences qui nous dérangent. Donc là on revient sur la voie de Mr Maximus. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cet épisode. Et dans ce podcast d'ailleurs qui n'a pas de nom. Et je t'invite à lui trouver un nom. J'ai un guest. Un invité. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais on entend parfois des fréquences qui résonnent beaucoup plus que les autres. Qui sont absolument dégueulasses. Ou ça fait des bruits super aigus. Ou des bruits super graves. En gros c'est ça ce qu'on cible. C'est ça ce qu'on va chercher à supprimer. Donc on va se rejouer ça. J'en ai repéré une à peu près dans cette zone là. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cet épisode. Et dans ce podcast d'ailleurs qui n'a pas de nom. Et je t'invite. Voilà donc à peu près dans cette zone là. Il y en a une qui dérange bien. Et en fait on va l'affiner vraiment avec le facteur Q. On cherche à la trouver exactement dans ce point là. Pour ne pas supprimer les autres fréquences qui l'entourent. On réécoute. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cet épisode. Et dans ce podcast d'ailleurs qui n'a pas de nom. Et je t'invite à lui trouver. Celle-ci est vraiment dégueulasse. Et du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On baisse le gain. Comme je t'ai dit de moins 3 à moins 6 décibels. Et si vraiment on veut y aller à la bourre. On descend vraiment super bas. Là on va écouter ce que ça donne. J'ai baissé de moins 4,8 décibels. Je suis un mec super précis dans la vie. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cet épisode. Et dans ce podcast d'ailleurs qui n'a pas de nom. Et je t'invite à lui trouver un nom. J'ai un guest. Un invité. Voilà. Donc c'est déjà un petit peu plus propre. Moi ce que je vais faire. Je vais la baisser encore un petit peu. Allez. A peu près moins 2 décibels. Parce qu'elle me dérange vraiment. On va faire exactement la même chose avec. Voilà. On va se mettre sur la bande numéro 3. On augmente le facteur Q. Et on va chercher une autre fréquence. Et j'en ai entendu une autre qui me dérange. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cet épisode. Et dans ce podcast d'ailleurs qui n'a pas de nom. Et je t'invite à lui trouver un nom. J'ai un. Voilà. Celle-là elle me dérange vraiment. Ici elle est aux alentours de 266 Hertz. On fait exactement la même chose. Hop. On la baisse. Voilà. On va s'écouter ça. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans. Donc maintenant on a une voix qui est à peu près correcte. On a une voix qui est à peu près propre. Mais à force de baisser les fréquences. Et bien on perd quelque chose. Il va falloir ajouter un peu plus de corps. Il va falloir ajouter un petit peu plus de basse fréquence. Parce que Max il est bien gentil. Mais il a une voix super aiguë. Comme de tel je ne me rappelle pas. Puisque je le fais en général à la louche. J'enverrai à Maximus post montage. Un petit graphique qui sera affiché à l'écran. Que normalement tu es en train de voir actuellement. Où il y a écrit. Où sont les basses fréquences. Où sont les hautes fréquences. Où sont les médiums. Etc. Donc maintenant ce qu'on va faire. On va embellir les basses fréquences de la voix de Maximus. Histoire qu'il a une voix un peu plus virile. On va jouer ça. Et on va la chercher. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cet épisode. Et dans ce podcast d'ailleurs. Qui n'a pas de nom. Et je t'invite à lui trouver un nom. J'ai un guest. Un invité. Oui ça suffit. Un guest. Un invité. Qui va se présenter. Mais d'abord je t'explique le concept du podcast. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cet épisode. Et dans ce podcast. Voilà. Donc là j'ai trouvé. C'est à peu près aux alentours de 159 Hz. Je l'ai boosté de 3 dB. Et à ce niveau là. On se rend compte que. Bah du coup. Max a un peu plus de. De basses fréquences dans sa voix. Ça rajoute quelque chose de joli. Et on va rajouter aussi un petit peu. Un petit peu d'air dans sa voix. Un petit peu plus de présence. Donc ça va être plutôt des hautes fréquences. Enfin ça se situe dans les. Dans les high mid. En gros les hauts médiums. C'est un petit peu la transition entre les médiums et les hautes fréquences. Et on va prendre le même procédé. En gros ce que j'ai fait. Je me suis simplement baladé. Avec. Avec ce petit point là. Où il y a. Où il y a notre fréquence. En l'augmentant un petit peu. Et puis. On va voir ce qui colle le mieux. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cet épisode. Et dans ce podcast d'ailleurs. Qui n'a pas de nom. Et je t'invite à lui trouver un nom. J'ai un guest. Un invité. Oui ça suffit. Un guest. Un invité. Qui va se présenter. Mais d'abord je t'explique le concept du podcast. Puisque le concept est un petit peu. Voilà donc ici. Approximativement à 6000 hertz. Ça me paraît plutôt pas mal. Cependant. Comme tu peux le voir. Mon facteur Q est beaucoup trop resserré. On va juste l'étirer un petit peu. L'étendre un petit peu. Histoire de prendre une plage un petit peu plus élevée. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cet épisode. Et dans ce podcast d'ailleurs. Qui n'a pas de nom. Et je t'invite à lui trouver un nom. J'ai un guest. Un invité. Oui ça suffit. Voilà donc là c'est plutôt pas mal. On va se faire une écoute avant après. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cet épisode. Et dans ce podcast d'ailleurs. Qui n'a pas de nom. Et je t'invite à lui trouver un nom. J'ai un guest. Un invité. Oui ça suffit. Un guest. Un invité. Qui va se présenter. Un dernier point super important. Si jamais tu mets uniquement un equalizer sur ta piste. Que tu ne mets aucun autre effet ni rien. Pense à faire ton volume de sortie. Puisque sur YouTube en général. Il y a une norme entre guillemets. Qui fait qu'il faut que le son soit à moins 6 décibels. Et ça j'en parle dans une de mes vidéos qui est sur ma chaîne. Et en gros ici on voit bien que si je fais la lecture. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cette épouse. La voix de Max aussi aux alentours de moins 12 décibels. Donc il faut qu'on l'augmente un petit peu. Pour ça il y a deux manières de le faire. Soit tu le fais directement à ce niveau là sur le vu mètre. Ou soit tu le fais directement dans l'equalizer. Ici tu as un petit fader gain. Qui correspond au gain de sortie. Et tu as juste à l'augmenter un petit peu. Donc pour passer de moins 12 décibels à moins 6 décibels. Il y a 6 décibels d'écart. Donc on va simplement l'augmenter de 6 décibels à peu près. Voilà dans ce genre là. Salut c'est Max. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Et dans cet épisode. Et dans ce podcast d'ailleurs qui n'a pas de nom. Et je t'invite à lui trouver un nom. Voilà donc là on se rapproche quand même d'un résultat à peu près final. En ce qui concerne l'égalisation. Ce qui est bien quand vous avez des VST. Quand vous avez des plugins d'EQ. C'est d'en mettre plusieurs en série. Puisque celui-ci par exemple il n'y a que 6 bandes. Donc si jamais il y a d'autres fréquences qui nous dérangent. On ne peut pas les traiter. Il faut rajouter d'autres EQ derrière. Et si jamais vous trouvez qu'il y a des pics de saturation. Comme là au tout début. Quand ils disent salut c'est Max. Parce qu'il parle un peu plus fort. Dans ce cas là il faut qu'on aille sur un autre plugin. Il s'agit là d'un compresseur. On verra ça dans une autre vidéo. Pendant que lui il tourne moi je ne fais rien. Je voulais te remercier de regarder cette vidéo. Je veux te remercier aussi parce qu'on est 9000 sur la chaîne. Et que c'est bien. Ça fait plaisir. Si tu veux en apprendre plus sur DaVinci Resolve. N'oublie pas. N'oublie pas. J'ai une formation complète pour débutants. Et débutants plus plus. Il n'y aura pas de formation pour les pros. Il n'y aura pas de formation différente. Il y a une formation. Et dedans je vais t'apprendre le plus de choses possibles. Et cette formation est évolutive. Elle s'adapte aux gens. Etc. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu. Je referai des collabs. Comme ça. C'est intéressant. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, mets un pouce bleu quand même. Parce qu'il n'y a pas de raison. Tu peux mettre un commentaire si tu as des questions aussi. Skyern répondra. Tu peux aller voir son album. Et surtout. Patience. Et surtout. Tu peux aller voir sur sa chaîne. On a comparé des micros. Différents micros. On a comparé ce micro cravate. On a comparé le Rode Video Mic Pro. On a comparé des micros XLR qui sont chers. Très chers. On a comparé aussi le micro USB, le Rode NT-USB. On a comparé plein de trucs. Le mieux, c'est que tu ailles voir sur sa chaîne et que tu te fasses une idée. Je te mets tout ce qu'il faut en description et en fin de vidéo. Et aussi, tu peux aller écouter le podcast. Bref. Voilà. Il y a plein de choses à faire. A plus. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire.